Est-ce que des fois tu penses à ce serait quoi ta vie si vous étiez resté au Congo? Si j'étais là au pays, je ne sais pas si j'y serais toujours en vie. Les autorités congolaises ont tout tenté pour réprimer les marches dites pacifiques. On en parle de cette répression violente du régime congolais. Nous avons quitté le Congo précipitamment. On a pris la décision de faire la route de la mort. On l'appelle route de la mort parce que vous la commencez mais vous n'êtes pas sûr de la terminer en vie. Il fallait faire quelque chose pour sauver ma famille, pour sauver mes enfants. Je t'aime. Moi aussi. Le dossier a été transmis à la commission de réfugiés. Il faut préparer tous les éléments qui vont appuyer votre demande d'asile. Si cela ne fonctionne pas, la personne risque d'être renvoyée. Ça fait quand même trois ans qu'on est là. Je suis optimiste. Je pense que ça va passer bien. La République démocratique du Congo n'est pas disponible pour prendre votre appel. Le ministre peut demander à ce que le demande d'asile soit rejusé. Je fais 30 000 kilomètres pour voir mes enfants grandir en sécurité. L'audience est l'événement central de votre demande d'asile. Si on raconte mal, qu'est-ce qui va se passer? C'est le juge qui va décider qu'on va lui raconter notre histoire. Si on te dit que tu ne peux pas rester au Canada, tu dois rentrer. On ne pourra plus revenir? On ne pourra plus revenir. On ne pourra plus revenir. Affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Je l'affirme. Sous-titrage Société Radio-Canada